Voilà, merci mesdames et messieurs de nous rejoindre dans ces numéros d'Entre les Lignes. Nous parlerons de l'actualité, l'actualité de l'heure en RDC. Justement, comme vous le savez, nous sommes le 30 juin, date historique pour tous les Congolais. Le 30 juin date de célébration de notre accession à la souveraineté nationale et internationale, date de l'indépendance. Voilà, une journée historique, un moment où tous les Congolais pensent aux 62 ans passés sous la gouverne de nous-mêmes. Donc nous nous sommes nous-mêmes gérés pendant plus de six décennies. On va parler de tous les aspects, politique, économique, sécuritaire, culturel. On va essayer de brosser tous ces aspects-là avec un invité de taille, Rudy Botouli. C'est une première d'être reçue dans notre plateau, dans notre studio. Merci, c'est un honneur que vous nous faites de reprendre notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Zang. M. Rudy Botouli, vous êtes un analyste politique, mais vous soutenez également le chef de l'État, Félix Issykeli. Absolument, je suis analyste, mais je soutiens totalement la vision du président de la République parce que j'estime que cet homme a la volonté de bouger les choses et donc je ne peux que le soutenir à titre personnel. À titre personnel, vous n'avez pas de parti jusque-là ? Pour soutenir son pays, pour défendre son pays, on n'a pas nécessairement besoin des partis politiques. Mais cette perspective est en vœu, dans pas longtemps, je vais pouvoir donner une position claire sur le parti dans lequel je vais pouvoir adhérer. 62 ans après l'accession de l'indépendance, notre pays à l'indépendance, avant d'aller dans les secteurs, avons-nous avancé ou réculé ? Très sincèrement, je dois dire que 62 ans après l'indépendance, je me dis que nous avons terriblement régressé comparativement à d'autres pays avec lesquels nous avons eu l'indépendance au même moment. Et donc la rue démocratique du Congo n'a pas vraiment avancé et donc c'est regrettable. C'est dû au fait que les régimes qui se sont succédés n'avaient pas ce souci du peuple congolais, n'avaient pas une vision claire du développement, malheureusement. Ce qui fait que les décollages du Congo tardent encore. Les dirigeants de l'époque, les pertes de l'indépendance n'avaient pas une vision claire du développement du Congo, c'est ça ? Non, 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 je dois préciser, ces gens-là méritent beaucoup d'hommages, mais eux n'ont pas beaucoup régné, ils ont juste fait un passage éclair. Je prends M. Mobutu, Mousselorand, Désiré, Kabila et tout récemment Joseph Kabila, c'est eux qui ont fait beaucoup le temps au pouvoir. Ils n'ont pas pu pérenniser la vision de perte de l'indépendance parce que la génération de Momba, Kassavu et les autres, s'ils étaient encore à la tête de ces pays, nous serions bien loin, ce qui n'est pas les cas. Vous en êtes sûr ? S'ils étaient restés plus longtemps au pouvoir, nous serions à un état un peu plus avancé que nous le sommes aujourd'hui ? C'est une évidence, il faut voir comment ces gens émaient ces pays. Ils avaient une particularité qui manque aujourd'hui aux Congolais, le patriotisme. Eux, c'était d'abord l'intérêt général, eux, c'était d'abord le sort du Congo, ce qui n'est pas les cas aujourd'hui, sauf évidemment avec l'avènement de l'actuel président de la République, les fils du sphinx délimité, Félix-Antoine Kissé-Kédi, lui qui est en train de faire bouger les choses, de bouger les lignes, mais évidemment il y a beaucoup de tracas. On en parlera, on en parlera, on parlera du président Kissé-Kédi qui a déjà trois ans au pouvoir, trois ans et demi, il va vers la quatrième année. Alors, fallait-il être patriote, fallait-il être formé, avoir les compétences de gérer un état ? Est-ce qu'il y avait, à l'époque, il y avait des personnes, des universitaires en nombre pour occuper des postes de responsabilité ? Dans un pays grand comme le nôtre, avions-nous des intellectuels, des universitaires, des personnes qui pouvaient remplacer valablement les collants à tous les postes de responsabilité ? Écoutez, la gestion d'un état au-delà du diplôme, au-delà du diplôme, il faut avoir une intelligence naturelle. Quelqu'un comme Patricia Muriel Mumba, qui n'a même pas un bac, mais regardez la vision qu'il avait, regardez la longueur d'avance qu'il avait par rapport aux universitaires de l'époque. Donc, si le Congo stagne encore, ce n'est pas forcément un premier diplôme. Aujourd'hui, nous avons combien de diplômés ? Nous avons une ribambelle des diplômés, mais qu'est-ce qu'ils font ? Nous avons des docteurs, des professeurs d'université qui exercent des hautes sanctions dans ces pays, mais rien n'est marche. Ce n'est pas le problème des diplômes. Ce qui manquait, ce qui est le plus primordial, je pense que c'est d'abord l'amour de la patrie, et puis le reste vient après. Je vous donne l'exemple de lui signer à ce Lula da Silva au Brésil. Il a quel niveau d'études ? Mais regardez ce qu'il a fait du Brésil. Abraham Lincoln. Regardez ce qu'il a fait. Et donc, pour ces quelques exemples, Thomas Sankara, pour vous dire, le problème du Congo, ce n'est pas un problème des diplômes. Ça bat en brèche la proposition de Van Bilsen qui disait que les Congolais ne seront pas prêts avant 1985 à diriger le pays. Donc, je suis contre ces propos. Je me dis, le problème, si seulement que les Congolais, il nous a manqué quelque chose de vital. J'insiste sur le fait que ces anciens-là, les pères de l'indépendance, étaient tous des patriotes. Ce qui fait qu'ils avaient une vision bien claire. Mais aujourd'hui, le problème, c'est lequel ? C'est qu'il y a des Congolais, malheureusement, qui travaillent contre le Congo. Je l'ai dit ailleurs et je le répète ici, qu'il nous manque cet élément extrêmement important que l'hépatriotisme. Malheureusement. Et donc, ce que nous devons, à l'instant, nous devons cultiver ces qualités, le patriotisme, l'amour de la patrie, comme Patrice Emeriloumba et ses compagnons. Parlons maintenant particulièrement d'un secteur, le secteur de l'emploi RDC. C'est un problème endémique. Beaucoup n'en parlent pas, mais c'est un grand problème aujourd'hui. On a beaucoup de gens qui terminent, beaucoup d'universitaires, mais qui ont du mal à attraper un bon emploi, qui ont du mal à avoir des conditions, je dirais, sociales acceptables. La politique de l'emploi RDC, on va dire, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 2022, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que le Congo a une politique de prise en charge de la jeunesse congolaise au niveau de l'emploi ? Fort malheureusement, je veux vous dire très clairement que, de ce point de vue-là, on ne le sent pas. On ne le sent pas. On ne sent pas qu'il y a une véritable politique pour l'emploi, pas seulement de jeunes, mais des Congolais en général. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le régime actuel, avec beaucoup de difficultés, mais qui est en train, justement, de faire ce qu'il faut pour redonner un peu l'espoir aux jeunes. Et donc, c'est aussi un problème sérieux, ce qui fait qu'aujourd'hui, le régime actuel, il fait des efforts pour que les jeunes congolais... Vous avez des chiffres que vous pouvez avancer pour dire qu'il y a des plus qui sont là. Voilà, il y a eu autant dans des entreprises, il y a eu des jeunes qui ont été embauchés. Je ne voudrais pas ici spéculer sur des chiffres, parce que je vous mentirais si je vous dis que j'ai ici avec moi des chiffres. Je refuse cette politique, la démagogie, j'allais dire. Mais, on sent cette volonté, on sent qu'Effel Kishé Kedi est en train de toucher dans tous les secteurs, mais il est buté à un problème, ce qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'adversaires. Lui a une vision, le peuple est d'abord. Il veut mettre le peuple au centre de ses préoccupations. Mais, malheureusement, ceux qui l'accompagnent, ceux qui sont censés appliquer cette vision, ne le font pas, malheureusement. Ce n'est pas le problème de leadership, c'est un problème de l'entourage, du chef de l'État. Le chef de l'État, il a une vision, mais il est entouré. Il n'est pas seul, il a les gens qui doivent mettre en œuvre sa vision. Il n'y a pas de mauvaise troupe, mais il n'y a que de mauvais chefs, comme on dit. Écoutez, ce que vous dites est en partie vrai, mais ce principe n'est pas absolu. Ce n'est pas absolu, on connaît des gens, des leaders, des véritables leaders, comme Feltiché, qui dit par exemple, qui a une vision claire, qui a ses soucis de faire changer les choses, mais les gens avec qui ils travaillent ne suivent pas la cadence. Un peu comme Kabila, où il disait qu'il n'y a pas de 15 personnes. C'est le même cas de figure. Bon, le cas de Kabila, déjà, je doute fort qu'il avait cette volonté de faire bouger les choses. Moi, je doute fort, je suis sceptique quant à la volonté de Jacques Kabila de changer les choses. Déjà, ce qui n'est pas le cas. Mais avec Feltiché qui dit, on le sent. On le sent et tout le monde constate que c'est en... On le sent, mais le résultat traîne à venir. Évidemment, le résultat traîne. Pourquoi ? Parce que justement, comme je vous ai dit tantôt, il y a des gens, des Congolais, des pères et des mères. Ce qui est surprenant, qu'ils travaillent contre le Congo. Voyez-vous, des pères et des mères, je précise, qu'ils travaillent contre le Congo. Ils sont dans les entreprises. Ils sont dans beaucoup de secteurs, surtout les classiques du régime passé, des Kabilistes. Et qu'ils sont en train de tirer des ficelles. Alors, citez-moi quelques ouvrages, quelques réalisations qu'il a faites pendant les trois ans qu'on peut louer, sous lesquelles on peut jeter des fleurs, bien sûr. Moi, je pense qu'à titre personnel, le président de la République a redonné aux Congolais la place qu'il méritait. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous étions en train de voir ce que c'est que la démocratie ailleurs. Mais avec Felti Sekedi, nous vivons véritablement la démocratie. C'est-à-dire ? Combien de chaînes dans ces pays ? La liberté d'expression. Combien de chaînes dans ces... Un instant, j'en viens, j'en viens, j'en viens. À l'époque de Kabila... Ça aurait été, ça aurait été, ça aurait été, sur Joseph Kabila, beaucoup de chaînes. Chérie déjà fermée, vous le savez. Aussi bien que moi. Mais depuis que Felti Sekedi est au pouvoir, ça fait pratiquement trois ans, on est en temps vers la quatrième année. Et bien, les Congolais sont libres. Les Congolais sont en train de déguster les fruits des lieux de la démocratie. De l'État de droit aussi. Et évidemment, la liberté d'expression. Les Congolais s'expriment librement. Vous êtes en train, dans le transport, comme en cours des routes. Il y a des gens qui critiquent le président de la République très librement, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas longtemps, on a arrêté des gens. Il y a des familles endeuées simplement parce que les leurs possédaient, par exemple, les photos de l'ancien président dans leur téléphone. Vous savez cette histoire. Les gens ont disparu pour ça. Et donc, nous devons reconnaître que cet homme a d'abord donné aux Congolais la liberté d'expression. Deuxième chose. Que vaut la liberté si les gens, comment dire, socialement, du point de vue économique, socialement, les choses n'avancent pas ? Vous êtes libre, mais vous ne mangez pas à votre faim. Vous ne dormez pas dans les bonnes conditions. Vous ne vous promenez pas comme vous le souhaitez. La circulation n'est pas fluide. Les routes sont en état d'élabrement très, très avancé. Qu'apporte cette liberté-là ? Alors, il faut comprendre que, je sais ce qu'il dit, trouver un pays en lambeau. Ces pays étaient... C'est Koufa, comme on dit, comme il l'avait dit. Tout à fait. Et il n'avait pas tort. C'est ce qu'il est en train de faire. Et il est combattu pour ça. Il a trouvé un pays, ça fait 50 ans, je parle de 32 ans de Mobutu, les 18 ans de Jov Kabila, ça fait 50 ans si je ne m'abuse. 50 ans pendant lesquels les Congolais ont vécu le dédent de la tombe. Je dis bien le dédent de la tombe. C'est-à-dire ? Et donc, les Congolais ont vécu dans des conditions extrêmement difficiles. Pendant que Kabila a laissé le Congo. Et maintenant, la situation... Quelle est la meilleure situation ? Écoutez, la situation économique bas de l'aile, c'est une évidence. Et pourquoi ? Parce que, simplement, aujourd'hui, sur le plan économique, toutes les grandes entreprises sont émues par le clan Kabila. Ils sont soit actionnaires majoritaires, soit propriétaires d'entreprises. Ils font ce jeu pour pouvoir bloquer le pouvoir actuel. Et Félixi qui dit, à un combat, il s'est lancé sur plusieurs fronts. Il est combattu pour ces fers. Il a aussi des partenaires qui ne sont pas clairs. Des partenaires qui jouent double jeu. Voyez-vous ? Ils sont avec lui, mais ils sont aussi ailleurs. Et donc, ils sont en train de mettre les bâtons dans le rôle du président de la République. Pour qu'ils n'avancent pas. Pour qu'ils ne donnent pas aux Congolais, c'est dont ils ont besoin. C'est vrai, le problème du social est réel. Nous le ressentons tous. Mais on sait également que ça n'est pas la volonté du président de la République. Ça n'est pas son souhait. Il est en train, lui, de travailler pour changer cet état des choses. Je pense qu'il a d'abord une grande bataille politique, sur le plan politique. Il a beaucoup d'adversaires, de gens qui détiennent des capitaux dans ces pays, qui malheureusement, comme je l'ai dit, travaillent pour que les Congolais ne vivent pas dans de bonnes conditions. Et avec le temps, je pense que les choses vont quand même bouger sensiblement. On va le ressentir. Avec le temps, les choses vont quand même bouger sensiblement. On va le ressentir. Toujours pendant ce mandat ou un éventuel deuxième mandat ? Tout est possible. Ça peut, on peut le ressentir, même vers la fin, ou carrément pour son deuxième mandat. Parce que les Congolais ont compris que Felti Shekedi... Il sera élu. Et je suis convaincu, j'ai des meurs convaincu que Felti Shekedi aura un second mandat, ce n'est pas un débat. Et parce que les Congolais ont compris sa vision. Très bien. Est-ce que l'aspiration des Congolais... Pendant que Felti Shekedi prenne le pouvoir, nous sommes en janvier 2019, il fait un discours devant tous les Congolais, l'écrit des Congolais ou la chanson ou le chant des Congolais, Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Ça, tout le monde le sait. L'aspiration qu'avaient les Congolais et ce que nous voulons aujourd'hui. Est-ce qu'il y a mariage ? Écoutez, le peuple congolais est devenu un peuple mature que l'on ne peut plus manipuler. Le peuple congolais comprend la difficulté dans laquelle c'est trop Felti Shekedi. Il comprenne, ces Congolais-là, qu'ils ont un président de la République qui a épris du bon sens, du bon de volonté. Mais pas des résultats. C'est une évidence. Et qu'il est combattu de l'intérieur et de l'extérieur. Qui le combat ? Simplement, aussi bien, si partenaire de l'Union sacrée, des pseudo-partenaires, mais aussi et surtout le clan kabiliste. Ça, c'est une évidence. Ce n'est pas discutable. Ces gens sont dans des officines simplement pour travailler, pour faire échouer Felti Shekedi. Malheureusement pour eux, le peuple congolais, tout mature qu'il est devenu, il comprend que cet homme est combattu, mais il se bat pour nous donner les meilleurs. Et c'est ça. Ok, il est combattu et il se bat pour nous donner le meilleur. Vous avez vu les images du chef de l'État quand il a fait le Congo profond, Kassaï-Oriental, Mboujimaï, Lodja, Sankourou. Comment vous avez trouvé les infrastructures routières dans ces provinces, les images que vous avez vues ? Écoutez, je pense qu'il est évident que nos infrastructures ne sont pas en bon état. Mais il est aussi vrai que Felti Shekedi est en train de faire du grand travail dans ce sens-là. Mais il y a un problème chez, je crois, sa cellule de communication ne vulgarise pas assez. Quelles sont les routes qui ont été construites, les bonnes routes construites sous Tisset Shekedi ? Pendant les trois années, quelles provinces, quels tronçons ? Dan Zhang, je ne voudrais pas ici... Non, on est en train d'évaluer, secteur par secteur. Non, j'en viens, j'en viens. Je comprends, je dois venir. Mais je m'interdis, moi, d'aller sans éléments précis. Ce que je sais avec certitude, et vous le savez aussi, qu'il y a des routes qui sont en train d'être construites. J'étais en train de dire que la communication du président de la République pose un sérieux problème. Parce que le président est en train de faire beaucoup de choses, mais qui malheureusement ne sont pas vulgarisées. C'est ça le problème. Je pense que là aussi, ceux qui nous suivront, le proche du président doivent comprendre qu'il faut en tout cas améliorer le choix dans ce sens-là, vendre l'image du président de la République, vendre les réalisations palpables du président de la République pour que les Congolais ou l'opinion comprennent que c'est en train de faire du travail, il y a un grand travail. Et ça, c'est clair. Parlons de la situation sécuritaire maintenant. Il avait déclaré que s'il n'arrivait pas à mettre fin à l'insécurité, je ne sais pas si je me trompe, mais j'avais entendu de sa bouche, dans son passage dans l'Est, que s'il n'y mettait pas fin à l'insécurité, il considéra son mandat comme étant un mandat échoué. Est-ce qu'il est sous la voie ? Est-ce qu'il est sous la voie, selon vous, d'y parvenir ? Je crois que tout le monde constate que depuis l'avènement de Félici Chiquedi, comparativement au régime précédent, il y a des avancées à l'Est du pays. Je ne dis pas que l'insécurité a cessé, l'insécurité continue, mais le taux a sensiblement baissé. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de localités qui, jadis, étaient sous le contrôle des groupes armés, ces groupuscules. Aujourd'hui, les FARDEC sont en train de faire un travail remarquable. Et beaucoup de localités sont sous contrôle de nos forces armées congolaises. Et Félici Chiquedi est de tout le temps entre les deux avions, simplement pour rechercher la paix. Vous savez, cette histoire de l'Est du pays, il y a beaucoup de causes. Principalement, nous avons des causes endogènes et des causes exogènes. Je le répète, qu'au niveau interne, les causes endogènes, donc, du Congolais, du Congolais comme vous et moi, des pères et des mères, qui sont malheureusement des tartuffes, qui sont des affidés, des ennemis qui travaillent contre le Congo. Nuit et jour. Et un deuxième aspect, l'extérieur. Le Congo est un pays potentiellement riche. Et beaucoup de pays du monde entier, si pas tous, dépendent des richesses du Congo. Et donc, pour eux, il faut que la partie Est ou la reprise démocratique du Congo soit dans une sorte d'instabilité totale pour qu'eux pient nos richesses allègrement. C'est ça, les dessous des cartes. C'est ça, les réalités des choses. Et donc, Tisekedi est buté dans ça. Les gens du régime passé étaient impliqués aussi dans ces choses-là. Mais, vous vous rendez compte que M. Kagame, aujourd'hui, est en train du bras et du noir simplement parce qu'il a trouvé un patriote qui n'est pas dans ses sales jeux. Et Kagame, vraiment, aujourd'hui, il n'a plus la force comme avant. Tout récemment, vous avez vu, si pas hier, si je ne m'abuse, les conseils de sécurité qui sont en train de prendre un certain nombre de résolutions, notamment la levée d'embargo parce que nous n'achetons pas des armes. Ce qui fait que, du point de vue logistique, les Fardecis ont un sérieux problème parce que nous sommes sous embargo et que Tisekedi a trouvé qu'il est en train de se battre pour lever cet embargo. La signature signée en Nairobi, l'accord signé en Nairobi, qui consacre le déploiement des forces de l'Afrique de l'Est dans la partie orientale du pays pour mettre en inscrite. Comment trouvez-vous cette solution-là ? Bon, écoutez, je pense qu'au fond, au fait de Tisekedi, il est en train de toucher toutes les lignes pour que la paix revienne. Il estime qu'il y a certains partenaires, nos voisins qui sont de bonne foi. Il a fait appel à eux pour qu'ils viennent nous soutenir. Nous avons la force. Mais il y a un rapport, je crois, de la Monusco qui dit que les armes 23 ont une logistique qui dépasse tout le monde. Ça vient d'où ? C'est ça la question. Et donc, clairement, les armes 23 sont soutenus par des puissances occultes. Voyez-vous ? Et donc, les phares d'essai ont un sérieux problème de ces points de vue-là. Ils ont fixé qu'ils n'ont d'autres choix que de recourir auprès des autres pour soutenir nos phares d'essai dans ces contextes-là. C'est possible de rétablir la sécurité dans la partie Est. Dans ces contextes-ci, on sait que la M23 est tellement forte. La Monusco l'a dit. Est-ce que vous pensez que c'est possible de rétablir la paix pendant que l'ennemi est très, très bien équipé ? Il faut comprendre la stratégie du président de la République. Il est en même temps en train de combattre sur le terrain, mais il est en même temps de toucher toutes les voies diplomatiques, politiques et même militaires. Et donc, ce que vous évoquez, c'est dans d'autres aspects de la chose, le côté diplomatique, le côté politique. C'est comme ça qu'il est tout le temps en voyage pour toucher. Il veut parler avec les décideurs du monde. Vous savez, ces pays en géopolitique, vous le savez, qu'il y a des grandes puissances. C'est une évidence. Et ce qui fait que ce qui se passe hier, et les pourparlers qui sont en train de se faire au Conseil des Sécurités, est une avancée notable, salutaire. Et ça, il faut saluer la bravo ou l'essence diplomatique du président Tiché Kedi, parce qu'il est en train d'amener les grandes puissances, les décideurs du monde, à lever surtout l'embargo sur nos fards d'ici. Et donc, je pense que très bientôt, si pas demain, ou dans le jour qui vient, dans un bref délai, il y aura une solution. Que pensez-vous des propositions faites par l'opposition, notamment Monzito qui dit qu'il faut construire un mur entre le Rwanda et la RDC, et Fayoulu qui dit qu'il faut qu'on rend les relations diplomatiques avec le Rwanda et qu'on puisse mettre l'ambassadeur Karéga, qu'on puisse le renvoyer, qu'on puisse rappeler notre ambassadeur ici ? Est-ce que ce sont des voies que nous pouvons privilégier aussi ? Écoutez, il faut comprendre que le problème ici, c'est que, en soi, le peuple congolais et le peuple rwandais n'ont pas de problème. Construire un mur, c'est aussi une hypothèse que je trouve pas mal, mais le président est en train de faire la part de choses. Il sait qu'à la tête du Rwanda, il y a un monsieur, il y a un sanguinaire qui, lui, est contre le Congo. Mais le peuple congolais et le peuple rwandais cohabitent pacifiquement. Et donc, il s'est dit, aujourd'hui, si je prenais des solutions, en fait, des mesures radicales, eh bien, j'en dis qu'après, dans une certaine mesure, ces deux peuples, surtout à l'est du pays, il y a des cohabitations comme ça, il y a des Congolais qui ont des enfants rwandais, des rwandais qui ont des enfants congolais. Et tout ça, ce sont des paramètres autour desquels il est en train de réfléchir pour ne pas aller aussi sur des solutions, on va dire, des mesures radicales. Je pense que ça pèse. Mais ces propositions-là, en soi, il y a de bonnes choses aussi. On ne peut pas dire que l'opposition n'est donc que de mauvaises propositions. Non, il y a des choses qui sont quand même passables. Alors, on va revenir sur l'aspect État de droit en République démocratique du Congo. Sommes-nous dans un État de droit ? Rédi Bautil, vous êtes aussi juriste de formation. Vous connaissez bien la rhétorique État de droit. Sommes-nous dans un État de droit ? Je dirais oui, parce qu'aujourd'hui, on sent que la justice est en train de bouger. On sent que les intouchables sont touchés. On sent que les lignes bougent dans le secteur de la justice. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore du chemin à faire. Mais on sent qu'il y a un changement dans ce sens-là. Et je puis affirmer sans peur, sans crainte, que nous sommes véritablement dans un État de droit en pleine construction. Bien décrété. L'État des droits est en pleine construction. J'ai dit que nous n'avons pas encore atteint des proportions comme dans d'autres pays développées. Mais nous sommes en pleine construction. Nous tendons vers cet idéal. Eh bien, ça, c'est l'œuvre des Feltiches qui dit qu'il y a des couacs, évidemment, comme tout changement, comme toute œuvre humaine. C'est imparfaite, mais on avance. Quels sont les indicateurs les plus visibles ? Je dis le fait seulement d'interpeller, je dis interpeller seulement des autorités. Ce qui était quelque chose d'inimaginable dans ces pays, c'est une avancée. Aujourd'hui, les magistrats n'ont plus peur des politiques. On sent que les gens, pour mettre la main dans la caisse de l'État, eh bien, ils réfléchissent par mille fois. Et donc, ce n'est plus comme avant, où les gens volaient comme ils volaient, tranquillement, sans être inquiétés. Aujourd'hui, les gens réfléchissent. Je ne dis pas que la corruption, la concussion a pris fin, mais la proportion, c'est un supplément vraiment baissé. Ça, c'est clair, ça saute aux yeux. Que répondez-vous aux opposants qui disent que c'est simplement de la poudre aux yeux ? Tous ceux qu'on semble arrêter, après, au bout de quelques temps, ils sont relâchés et l'affaire close. C'est de leur droit, c'est de leur droit le plus légitime, l'opposition au Congo, c'est ça, malheureusement, l'opposition congolaise. Même si, aujourd'hui, Feltiché qui dit ramener le dernier des Congolais à toucher 10 000 dollars par mois, l'opposition trouvera toujours, toujours, mais alors toujours, des choses à réprocher. C'est tout à fait normal. Donc, je trouve que c'est sans impact. Ce que nous constatons, c'est que le peuple constate qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de justice à double vitesse. Il y a encore de quoi que je l'ai dit, il y a encore de choses à réprocher, mais il y a vraiment cette volonté. On sent que les lignes sont en train de bouger dans ces secteurs essentiels du développement que la justice. Procès sont jours. Quand ils sont condamnés en 2020, l'État et le Caméré, Jeannou Mouima et Samy Jamal, condamnaient chacun à une peine. C'était quoi votre réaction à l'époque ? Eh bien, pour moi, c'était un ouf de soulagement parce que ce qu'on entendait, en tout cas, pour un patriote, ça faisait mal. Ça nous a tous choqués. Mais après, la justice a fait des enquêtes. Nous avons tous suivi ce qui s'est passé. Mais bon, la plupart, ou si pas tous, sont aujourd'hui en liberté. Mais bon, après, dans la justice, vous savez que c'est aussi des preuves. Si ces gens ont démontré leur innocence, que devons-nous faire ? Ce qui importe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une laissance morale derrière ça, ce que de gens qui gèrent la Republica, s'ils disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intouchables, ça, c'est quelque chose très fondamental. Ce qu'aujourd'hui, par rapport à hier, il n'y a pas d'intouchables. Vous touchez à l'argent de l'État, eh bien, on est derrière vous. Ça, c'est Félix qui a dit. Et pour ça, je pense que nous devons être reconnaissants, nous devons soutenir cet élan. Quoique, il y a encore des failles, évidemment, qu'on doit pouvoir améliorer, ça, c'est vrai. Mais bon, c'est déjà un bel élan. C'est déjà un bel élan. Il faudrait qu'on améliore certaines choses. Et donc, après l'acquittement de ces personnes condamnées, Caméry, Jeannou Mouima, et tous les autres, à part eux, il y a aussi une personne qui a été condamnée par la justice. Willy Bakonga, qui aujourd'hui est en libérateur, on ne sait pas. Il circule, on le voit même dans les assemblées, dans les institutions de l'État, mais il a été condamné parce qu'on ne connaît pas trop bien ce qui s'est passé. Ça fait quand même mal. C'est pourquoi je vous ai dit que l'État du droit ou notre justesse, notre justice n'a pas encore atteint de proportions que nous souhaitons tous. Ça fait partie, justement, des imperfections, des failles qu'il faut pouvoir améliorer, certains cas, dont M. Bakonga et le reste. Très bien. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faut encore faire mieux. Le président a cette volonté de bouger les choses, mais il appartient aussi à eux, des magistrats, ceux qui travaillent, les professionnels de la justice, de suivre un élan pour pouvoir, justement, faire en sorte que le Congolais sente que, véritablement, nous avons une justice efficace. Et c'est encore un chantier, surégritable, certains cas, mais bon, ça fait partie du processus de développement. Ça va aller avec le temps. Très bien. Restons au niveau institutionnel. Cette fois-ci, nous avons des institutions qui sont taxées budgetivores. à l'Assemblée nationale, vous avez 500 députés nationaux, nationaux, plutôt. 500 députés nationaux, leur salaire, aujourd'hui, c'est un débat tabou. Les Congolais, ils ne connaissent pas combien touchent un député national. Pendant qu'ils sont 500, il y a des chiffres approximatifs. Vous avez suivi Mme Mabunda sur une des radios de La Place qui ne savait pas donner le prix, pas le prix, le salaire d'un député national. Pendant qu'ils sont 500, ça fait un chiffre colossal. Dans un pays où la majorité de la population vit avec moins d'un dollar, vous avez des institutions aussi budgetivores. Est-ce normal ? 62 ans après, l'indépendance. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut réduire les trains des vies de l'État. Sincèrement, je suis de cette école. Dès ces points de vue-là, il faut vraiment mis alors vraiment des réformes sérieuses. En député national, les sénateurs, on ne sait pas clairement combien ils touchent. Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est normal dans un État dit de droit ? C'est ce que je dis. Heureusement que je vous ai dit que nous ne sommes pas encore véritablement... L'État des droits en question est en construction. On sent des signaux forts. mais il y a des choses à améliorer, dont notamment cet écart du salaire entre le petit peuple et ceux qui sont dans les institutions. Et donc, et surtout dans le contexte actuel où le pays traverse d'énormes difficultés, eh bien, il faut vraiment, il faut en tout cas, changer cet état de choses. Il faut des réformes. Il faut changer ça parce que là, la part de Lyon part dans les institutions. Mais non, pour le développement et pour le petit peuple, rien n'y marche. Dès ces points de vue-là, il faut vraiment améliorer les choses. Et donc, je suis parfaitement d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut réduire les trains de vie de l'État. En tout cas, je suis parfaitement d'accord. Il faut réduire les trains de vie des institutions et surtout aussi le nombre des députés nationaux. 500 députés dans un pays qui n'a presque pas de... on dirait même de budget qui est dérisoire parce que tout ce qu'ils proposent comme budget n'est jamais atteint à 100%. Est-ce que c'est important que nous donnions ces 500 ? Quel est leur travail ? On se pose cette question-là. Ils font quoi pour la République ? Ça, c'est vrai. Au fait, ils ont un travail clairement défini dans la Constitution. L'article 100 de la Constitution définit, on va dire, les missions pour lesquelles ils sont dans leurs... dans ces institutions-là. Chénat, Assemblée Nationale. Mais seulement, je pense qu'au niveau de leur chambre respective, il faut appliquer le règlement antérieur. Il faut qu'un député ou un sénateur fasse le travail pour lequel il a été élu. fort, malheureusement, l'on constate qu'il y a des députés qui viennent mais qui sont là et qui sont, on va dire, les spectateurs. Et ces genres de personnes, il faut les écarter. Il y a tout récemment le président Bosseau dont je salue l'audace à procéder à l'invalidation d'un certain nombre de députés absentéistes. du FCC. Si ce n'est pas parce qu'ils sont du FCC, c'est parce que ils ne viennent pas, parce qu'ils ne font pas le travail pour lequel ils sont envoyés dans cette émustique. Eh bien, ils doivent être écartés. Donc, ce n'est pas une affaire politique. Ils ont été notifiés mais ils ont fait fi. Eh bien, le président Bosseau de ce point de vue, moi, je salue cette décision. Alors, pour revenir sur ça, en termes de nombre, moi, je trouve que le Congo est grand. Le nombre ne pose pas vraiment problème. Le problème, c'est au niveau de leur rémunération. C'est là, vraiment, qu'ils laissent du Congolais. Je ne pense pas que du Congolais pour réussir à 500 députés mais qui touchent, par exemple, supposons, 1 000 dollars. Il faut donner un salaire qui leur pousse à travailler. Il faut quitter cette vision mercantiliste des choses pour revenir à la vision cerce-doctale. Ils doivent comprendre qu'ils sont là. C'est une mission, c'est une passion. Ce n'est pas pour s'enrichir. Et donc, je pense qu'il faut enlever dans la tête du Congolais en général cette vision de la politique pour pouvoir s'enrichir facilement, un raccourci pour s'enrichir. la vache laitière, c'est la politique. Je pense qu'il faut changer ça. Ça, ce sont des choses à corriger. La politique, c'est pour servir et non, c'est servir. Très bien. Est-ce normal que dans un État dit démocratique, république démocratique, que les Congolais ne connaissent pas combien touche le chef de l'État ou même les premiers ministres ? Est-ce que c'est admissible dans un État dit de droit ? Bon, écoutez, à ma connaissance, je pense que le président, il y a eu des chiffres qui ont été annoncés. Dès ce point de vue, encore, c'est un problème aussi de la communication. Je reviens encore. Moi, je parle du président de la République, je pense que sa communication pose problème. On doit rendre public ses salaires. Je pense qu'il touche à un salaire dérisoire. Tout patrouille qu'il est, il n'est pas dans de 100 mètres orbitantes. Ça, j'en suis sûr. Mais on ne sait toujours par combien ? Justement, il y a un problème justement, ça, c'est là. Ça, c'est la com' du président. C'est la com' du président qui pose problème et donc, je pense qu'il doit avoir un jeté de ce point de vue-là. Parlons du gouvernement. Sama Lukonde, depuis qu'il est là, il a lancé plusieurs projets qu'il y a zéro trou. Parlons d'abord de ça. Qu'il y a zéro ? Vous êtes quinois. Comment il faut donner cela ? Je peux trouver que c'est du tape-à-l'œil. Et ça, je le dis très clairement, je pense que M. Sama n'est pas en train d'aider le président de la République. C'est quand même parmi le Premier ministre que je trouve qu'il est inactif. C'est un bureaucrate qui n'est pas trop sur terrain. Personne. En tout cas. Personne, parce qu'à l'heure actuelle, le président de la République a besoin d'un Premier ministre actif. Quelqu'un qui... Quelqu'un qui a mer, par exemple. Je ne sais pas, mais pas seulement lui, quelqu'un d'actif. Ça peut être n'importe qui. Lui notamment, s'il va respecter la vision du président de la République, qui sera actif sur le terrain, je pense qu'il sera le bienvenu ou tout autre Congolais compétent, actif. Mais je pense que M. Samalou Kondé, de mon point de vue, en tout cas, je le trouve pas très actif. Et ça, c'est une façon de faire choses en train d'handicaper le président de la République. C'est lui qui en pâtit, en fait. Alors, Rudy Botouli, le chef de l'État a lancé un vaste projet. Ce n'est pas un vaste projet, mais il a appliqué la Constitution. c'est la gratuité de l'enseignement. C'est l'un des secteurs où il a réussi son mandat. La gratuité de l'enseignement de base. On peut dire ça comme ça. Oui. La gratuité de l'enseignement, d'abord, c'est une exigence constitutionnelle, comme vous l'avez dit. Et le président de la République, en tant que patriote, parce qu'il veut, il a une vision de changement, de développement. Et le changement ou le développement d'un État, c'est aussi son capital humain. voyez-vous, on peut avoir toutes les infrastructures du monde, mais quand le capital humain n'est pas des qualités, il y aura un sérieux problème. Et donc, c'est pourquoi le président de la République a mis en action en particulier sur l'éducation nationale, l'enseignement. c'est un secteur, évidemment, dans sa vision de choses, ça aurait été mieux, mais il y a, encore une fois, c'est comme voler les pères et les mères qui ont mis le bâton dans le roux, qui ont cruisé différents traquenards pour que les gens tombent dessus. Malheureusement. Mais, globalement, je peux dire que les résultats sont satisfaisants. C'est l'un des chantiers où il est en train de battre le record. Déjà, au niveau même du FMI, pas du FMI, pardon, au niveau international, le Congo est classé parmi les pays où les enfants sont en train de... Le taux de croissance scolaire est en pleine augmentation. C'est un chantier qui est vraiment... Absolument. Donc, c'est coup de chapeau au président de la République parce que là, on sent une fois encore le souci qu'il a du Congolais, le souci qu'il a de l'avenir de ces pays. Il veut donc léguer aux enfants Congolais un avenir meilleur. Il veut donc changer ses systèmes éducatifs avec des moyens et des bords, bien sûr, mais il est en train de faire ce qu'il faut pour que du Congolais, les enfants qui étaient hier dans la rue, des enfants qui ne savaient ni lire ni écrire aujourd'hui, ils savent compter, ils savent quand même écrire, c'est quelque chose. C'est vrai qu'il faut encore améliorer le système éducatif dans son ensemble, mais ce qu'il a fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir soutenir et qu'il faut le féliciter pour ça. Il y a également l'augmentation de 30% des salaires des fonctionnaires, même les militaires. Tous les fonctionnaires ont désormais plus de 30%, c'est-à-dire ce qu'on n'avait pas vu depuis 60 ans, depuis l'indépendance. On va dire aussi que c'est un chantier où il est en train de battre des brèches. Je dirais qu'une fois encore, le président de l'Anson, comme je vous ai dit tout à l'heure, que cet homme a cette volonté de changer les choses. Une fois encore, moi je dis que... Il n'est pas accompagné. Je plains, je plains, je plains, je plains la communication du président de l'Archidique. Ces 100 choses sur lesquelles il aurait eu des forums, des émissions, des magazines pour vulgariser ça. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est important ça. C'est le social. Malheureusement, justement, le social, il y a dans le sujet à plusieurs aspects. Ça, ça fait partie du social. Quand le Congrès est plein du social, il y a des choses qui sont en train d'être faites dans ces sens-là, mais qui malheureusement ne sont pas vulgarisées. Ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, c'était important, mais malheureusement, il n'y a pas une communication, il n'y a pas vraiment une communication fortale dessus qui fait que le président, on le fait passer comme si quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne fait absolument rien, qui est là, toujours dans les avions, malheureusement. pourtant, quand il est dans ces avions-là, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Il est en train de bouger les lignes, il est en train de toucher les investisseurs, il est en train... les réserves d'échange, aujourd'hui, il est en train d'être historique, comme on l'a souligné certains analystes politiques. Absolument. Et donc, tout ça, on sent que les choses sont en train d'être faites. Les travaux sont en train d'être faits, mais avec une très mauvaise communication, ce qui fait que ça n'a pas l'ampleur que ça devrait y avoir, malheureusement. Redis Boutouli, on est à la fin de l'émission, on a fait pratiquement une cinquantaine de minutes, il nous va chuter. Je pose à la fin, j'ai la même question des propositions. Comment voyez-vous, pas propositions justement, comment voyez-vous la fin du mandat du président de la République ? Comment voyez-vous la fin de son mandat ? Radieux ou bien voyez qu'il sera toujours en train d'être combattu par ses pairs, par l'opposition et par le reste ? Je suis optimiste quant à cette fin de ses mandats. Je pense que le président de la République va encore nous surprendre parce que lui, il surgit toujours là où on l'attend le moins. Et donc, je suis convaincu qu'avant la fin de ce mandat ou vers précisément la fin de ce mandat, le président de la République va encore surprendre le Congolais agréablement. Les Congolais seront agréablement surpris par le fait de qui dit et ça, je crois. Et je demande aux Congolais de soutenir cet homme, de le soutenir pour ceux qui prient de le mettre dans la prière en occution de chrétiens. Je pense que nous devons prier pour cet homme qui arme ce pays. Il est combattu de partout mais il ne va pas baisser les bras parce qu'il arme ce pays à l'instar de Patricia Merlumba, à l'instar de Tianti Sekedi. Et donc, il est de cette école, c'est pourquoi il est en train de déjouer beaucoup de pièges on va dire des projets occultes contre le Congo. Tisekedi, Félix, n'en fait pas partie. Beaucoup de projets occultes contre la RDC, le Grand Congo, Tisekedi n'en fait pas partie. Mesdames et messieurs, 30 juin, merci et bonne fête de l'indépendance chez vous à la maison. Merci beaucoup de votre livre. Merci à vous, Danzan. Nous sommes donc le 30 juin, un jour historique que je vous reçois. Ça reste aussi une émission historique. Absolument. Et donc, un jour où nous avons... Je dois dire un mot sur Patrice et Meryl Moumba, on n'en a pas assez parlé. Et donc, cet homme est un grand esprit. Cet homme est une légende. Tout à fait. Dès là où il est, les Congolais sont fiers de lui. L'Afrique toute entière est fière de lui. Et le Congo de Moumba, le Congo de Tiensekedi, le Congo de Felti-Sekedi ira dès l'avant. Et on parlera de ce grand Congo partout au monde. Merci. On parlera de ce grand Congo partout dans le monde. Vous l'avez compris, on est à la fin de l'émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent sujet de programme sur Congo Buzz Télévisions. On va se retrouver prochainement avec le même plaisir. Au revoir et bonne fête de l'indépendance. Sous-titrage ST' 501